Médondo est né le 4 mai 1936 à Attar, en Mauritanie, issu de la tribu des Baricala, grande tribu maraboutique du Nord. Bref, nécessaire, une de ses grand-mères est originaire du Mali. Son père est mauritanien, non neutre. Il arrive à Marseille, France, en 1959, d'aucœur dans un premier temps, puis cuisinier. Il découvre alors le théâtre et s'inscrit au cours d'art dramatique chez Françoise Roset, où il joue comme acteur dans de nombreuses pièces. Shakespeare, Chekhov, Kateb Yassine, Aimé Césaire, Brecht, etc., puis participe à la création du Comité africain des cinéastes, pour fonder un peu plus tard, en 1966, sa propre troupe, Griot-Chango. Il s'initie également au cinéma en tournant deux courts-métrages, balades aux sources et partout ou peut-être nulle part. Il joue notamment dans deux films. Un homme de trop de Costa Gavras, en 1966, et Promenade avec l'amour et la mort de John Heston, en 1969. En 1965, il écrit le scénario de Soleil eau, un film qu'il réalise alors avec un budget très restreint, puisque les acteurs sont bénévoles, sur la condition des ouvriers et immigrants, qu'il termine en 1969. Définis par l'auteur comme « dix ans de gaullisme » vu par les yeux d'un Africain à Paris. Il remporte divers prix et est sélectionné à Cannes mais interdit par la suite, pour des raisons diplomatiques, dans divers pays. Malgré cela, Medondo continue son travail de réalisateur, examinant le colonialisme et le post-colonialisme. En 1973 sort les bucs aux nègres vos voisins, toujours sur le thème de la vie des immigrés et du racisme en France. En 1977, il tourne un film sur la lutte du front polisario, « Nous aurons toute la mort pour dormir ». En 1979, il revient à son thème initial avec West Indies, « Les nègres marrons de la liberté », un récit sur l'esclavage et le colonialisme dans les Caraïbes. Ondo qualifie lui-même le film de « Musical Tragicomique ». En 1986, il décroche le grand prix du Fespaco au Burkina Faso et le prix du meilleur film au Festival de Londres avec Sarah Ounia. En 1994, sort Lumière Noire. Puis en 2002 son dernier long-métrage Watani, « Un monde sans mal ». En 2003, il met en scène la pièce de théâtre « La guerre de 2000 ans » de Kateb Yassine. À côté de tout cela, il est également acteur et producteur et dirige la Société des acteurs, réalisateurs et producteurs français.